Bonjour, bonsoir et salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez de très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, le monde d'aujourd'hui couronne ou gravite autour du digital, du numérique. Et donc, cette vidéo est aujourd'hui dédiée à la digitalisation, devriez-je dire la numérisation, l'inclusive. Qu'est-ce que c'est la digitalisation ? Pour vous donner un exemple simple que ça vous montre, c'est deux images. Cette numérisation est une vue satellite qu'on rencontre en Google, puisqu'on a capturé d'ici. Celle-là aussi est dessus du Google Maps, mais c'est la vue par défaut. Dans cette vue-là, on n'a qu'une numérisation, à part les routes qui sont digitalisées. Dans celle-là, tout est digitalisé. Donc vous voyez l'idée. Alors, concentration, on y va. Mais non, là, nous avons chargé notre immense raster, la capture d'écran. Il s'agit, comme dit précédemment, d'une vue satellite. Certains vont reconnaître, il s'agit de la cité universitaire de l'UQAD à Dakar. L'une des réponses du pourquoi la digitalisation serait en rapport avec la résolution des fichiers raster. Par exemple, ici, quand on zoom, on voit rapidement des fichiers apparaître, alors que cela ne se produit pas avec des couches vectorielles. Et ici, c'est pour cette raison qu'on va transformer ce fichier raster en fichier vectoriel. Ce qu'on va faire, c'est créer une couche. Il y avait une vidéo là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est aller au niveau de la barre de menu, puis sur couche. Ensuite, créer une couche. Ici, une nouvelle couche save file. Alors là, je vous prie de m'excuser parce que je ne vais pas m'attarder sur comment créer des couches. On avait fait une vidéo là-dessus. Le lien est au niveau de la description. Ici, on voit clairement que notre couche appelée digitalisation est bien présente, mais elle n'a aucune entité. Les entités devront être créées en suivant des limites ou en identifiant les points et les lieux géographiques qui nous intéressent. Par exemple, il peut s'agir des restaurants, des pavillons, des routes, etc. Alors ici, sur notre couche, l'icône des crayons va nous permettre de basculer vers le mode édition. Alors, on va choisir cette icône de Polygon libre en quelque sorte qui va nous permettre de traverser les contours du restaurant Arzanté par exemple. Tac, 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 tac. Bon, on va éditer. Alors, c'est terminé. On fait un clic droit et ça nous demande de remplir les champs. Le charnot, ce sera bien entendu le nom de notre restaurant qui est restaurant argentin. Alors, le type, on va écrire restaurant. Celui-là va nous être résidu au niveau des traitements ultérieurs de la symbolisation, etc. Alors, on va faire OK. Et on va faire de même pour les autres unités spatiales. Par exemple, on va choisir le restaurant self. Une fois terminé, on fait encore un clic droit et on fait les champs restaurant self. Voilà. Ou self uniquement si on veut. Et le type sera restaurant restaurant. Ouais. Et on va faire comme ça pour toutes les entités que là on va créer. Bien entendu, les champs peuvent être variés. Et les champs peuvent être édités au niveau de la table attributaire aussi. Tout ceci, on en a parlé dans l'autre vidéo sur la création de vous shapefile. Le lien est dans la description. Alors, cette autre entité fait partie de self. Donc, le nom sera self, de type restaurant, etc. Alors là, on a créé suffisamment d'entités. Et on a même créé des lignes que vous pouvez voir là. Des entités à géométrie linéaire. Bon, bien entendu, on n'a pas créé beaucoup beaucoup d'entités. Mais ça aussi juste à but illustratif. Donc, maintenant, on peut faire la symbologie pour voir les états. Parce que là, la carte ne nous dit rien du tout en quelque sorte. Je ne sais pas quoi et quoi et quoi et quoi. Donc, on va aller au niveau de la couche digitalisée. La deuxième couche. Et vers l'opliété. Ou directement sur cette icône pour voir des modifications en live. Alors là, on va choisir remplissage catégorisé. Et on va donc classer la symbologie par le type. Alors, restaurant, pavillon, etc. Quand on classe, on voit qu'on a plusieurs types là. Ici, on a principalement 4 types. Les derniers en fait, pas partie, etc. Et surtout, on a 2 types de restaurants. Parce qu'on avait fait une faute de frappe. On peut régler ça au niveau de la table attributaire. Parce qu'on a celles et argentins qui ne sont pas en quelque sorte du même type. Alors que ce sont tous des restaurants. Alors, dans cette table attributaire, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'il est dans le mode d'édition avec ce crayon. Et là, on va regarder. Donc, restaurant, ce n'est pas bien écrit ici. On va juste le changer et écrire restaurant de la bonne manière. Quand c'est fait, on appuie sur le crayon. Et on enregistre, bien sûr. Quand on ferme, on voit là. Donc, on a une uniformisation. Restaurant, c'est restaurant. Ouais. Là, les séries médicales et bien visibles. Ainsi qu'à les pavillons en, je ne sais pas, belge ou marron. Alors, on pouvait même faire d'autres choses. Savoir l'étiquetage ou le formatage de ligne ou ajouter des points, etc. Mais ce sont des choses que vous pouvez faire ou que vous pouvez jouer au niveau de notre vidéo. Surtout dans notre playlist. Plus juste, le lien est dans la description. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like ainsi qu'un mot en commentaire. Je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. Merci pour votre attention.